Yo tout le monde, c'est Monsieur Krafnix, on se retrouve pour la fin du tuto sur la maison de luxe, donc on va attaquer tout de suite, je vais juste remettre, voilà, alors on va prendre des blocs d'herbe, et puis on va venir compléter tout le toit, donc ça doit être ici, attendez, je vais baisser le son, voilà, vous devez les mettre ici, ici, vous devez normalement avoir vos demi-dalles juste au-dessus, donc je vous fais voir rapidement, puis après je le ferai hors caméra, sinon ça va être super long, donc ici aussi, vous en mettez aussi dans ce bâtiment, enfin tous les bâtiments, hop, Et vous en mettez aussi dans ce bâtiment, donc je vais finir tout ça hors caméra, et puis on se retrouve après pour la continuation de notre maison, bien, voilà, opération terminée, Alors maintenant on va prendre des pousses d'acacias, avec de la poudre d'os, et puis on va mettre des acacias tout simplement sur le toit, pour donner une impression de hauteur à la maison, parce que ces acacias sont des arbres qui sont assez hauts, alors on va quand même les espacer un petit peu, on va pas trop les coller, on va essayer aussi de pas trop les mettre en face les uns des autres, Hop, 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 j'ai oublié un bloc ici, hop, alors oui, on va essayer de donner une impression de grandeur à la maison, pas de grandeur, de hauteur, excusez-moi, parce que la maison est plutôt large, Mais elle n'est pas grande, enfin, pas grande, pas haute, je veux dire, et donc le fait de mettre des acacias, même si j'appellerais pas ça des acacias, ça fait une impression de hauteur, je trouve, comme ils sont très très hauts comme arbre, bon, vous allez me dire, il y a aussi les, ouais, c'est impeccable, aussi l'acajou, mais l'acajou c'est beaucoup beaucoup trop grand, et ce n'est pas approprié pour une maison, Alors aussi, vous pouvez mettre de la bonne mille sous les arbres, comme ceci, pour avoir un peu d'herbe, on le fera juste après, je vais en profiter pour le finir, de ce côté, hop, et hop, voilà, donc vous voyez que ça donne une impression de hauteur, Comme elle est assez large, et, je ne sais pas comment expliquer, assez plate, sur toute une longueur, je trouve que ça fait une impression de hauteur, et que ça va plutôt bien, avec le bâtiment. Alors, un petit peu de poudre d'os, par-ci, par-là. Alors, pour ce qui est à venir des vidéos dans la semaine, je vais sûrement faire quelques vidéos encore sur le let's play, et je ferai aussi une vidéo, sûrement, c'est même sûr, sur Farming Simulator 2015, le jeu tant attendu, bien sûr, qui sort normalement aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu mon lien de téléchargement, j'espère le recevoir très vite. Bien, voilà, parenthèse fermée, on va continuer ici. Alors, c'est très simple, ici, vous pouvez virer toute la terre qu'il y a devant la piscine, enfin, dans ce cercle, quoi, et le remplacer par des planches de chêne, comme ceci. Donc, moi, comme d'habitude, je vais le faire en hors-caméra, et puis, on se retrouve quand c'est fini. Et bien, voilà, la maison est donc quasiment terminée. Alors, après, vous pouvez mettre des décorations autour de votre piscine. Je vais juste mettre une chose, c'est un portillon en bois noir, pour que ça fasse plus joli, ici. Mais c'est tout, parce que, ici, je comptais laisser en bois noir, voilà. Voilà. Non, ce n'est pas en bois noir. Non, non, c'est en bois de chêne. C'est en bois de chêne. Donc, maintenant, on va s'occuper de l'intérieur de la maison, assez rapidement. Alors, vous avez vu que je n'ai pas encore mis toutes mes fenêtres. Je suis vraiment désolé, mais je suis assez débordé par le temps, notamment avec le projet 50 abonnés. Donc, j'ai terminé maintenant. Même hier, j'ai fait le let's play, l'usine à or, j'ai fait plein de configurations après, une fois que j'avais fini la vidéo. Et je n'ai pas vraiment eu le temps de m'attarder sur ce projet de maison moderne. Alors, le sol, pareil, je vais juste vous montrer en quoi je le mettrai. Après, vous pouvez choisir, vous, si vous voulez le mettre comme ça ou pas. Moi, je le mettrai en diorite, comme ceci. Pareil, je ne vais faire qu'un petit carré, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps de tout refaire ensemble. Même en ellipse, ça prendrait énormément de temps. Donc, moi, je le mettrai en diorite. Ici, pareil. Donc, vous allez le coller comme ça. Hop. Comme ceci, voilà. Le plafond, je le mettrai en roche. Comme ceci. Après, je voulais toujours répéter au cours de mes tutos, ça vaut de choisir vos matériaux. C'est bien sombre tout à coup. Ah, je préfère. Ah, d'accord. Non, c'est qu'en fait, le temps est pourri. Other clear. Donc, voilà. La roche au plafond de la diorite au sol. Et puis, l'étage supérieur, exactement la même chose. De la roche au plafond. Hop. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne à la fin. Donc, quand tout est complet, normalement. Ici, on n'a rien à oublier. Non. Voilà. Bien, voilà les amis. Le tuto s'achève. Donc, de cette maison de luxe. Je ne pense pas refaire de tuto maison avant un gros bout de temps. Parce que les tutos maison, ça me sort par les yeux. Je ne néglige pas ce que je fais. Parce que vous avez dû rendre compte, je fais beaucoup d'ellipses. Je gagne sûrement du temps en faisant ça. Je fais ça tout simplement aussi pour un peu de temps libre quand même pour moi. Parce qu'il faut savoir que l'ordi, tout le temps que je fais avec des upload et des montages, ça prend grosso modo entre 4 et 5 heures entre le téléchargement et le montage sur l'ordi. Donc, que l'ordi, en gros, n'est plus disponible pour moi. Alors que je suis en vacances. Et qu'après, je suis re à l'internat. Donc, plus d'ordi. Donc, j'essaie aussi d'en profiter un petit peu. C'est pour ça que je ne fais pas des montages trop trop longs. Mais après, pour le let's play, bien sûr. Là, je fais les montages nécessaires. Mais pour le tuto de maison moderne, quand je peux faire des ellipses, je n'hésite pas à en faire. Donc, si j'ai des tutos à refaire prochainement, ce sera sûrement sur des bâtiments divers. Une banque, un hôtel, un immeuble. Ou pourquoi pas, même un hôpital. Enfin bref, on verra bien. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Merci à tous ceux qui ont aimé la vidéo. Je vous laisse. Et puis, je vous dis à la prochaine, soit pour une vidéo de farming, soit pour la suite du let's play. Merci. 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 Merci.